L'opium et le bâton de Mouloud Maméry. Deuxième lecture dans mon édition, on est page 11. 5h30. Claude serait là dans une demi-heure. Au dernier coup du coucou suisse, suspendu dans la cuisine, elle frapperait doucement, un seul coup, et avec des gestes précis et câlins, ouvrirait une porte de verre qu'elle eut craint de briser. Elle dirait « Bonjour mon chou ». C'était vulgaire cela. Les petits choux, les gros chats, les pigeons, toute cette faune ou cette flore sentimentale l'agaçait. Il aurait bien voulu le dire à Claude. Il n'osait pas, parce que Claude était française, et que le français était sa langue. Alors, elle devait bien savoir comment la manier, non ? Qu'elle était très pointueuse sur ce chapitre. Mais non, mon gros chat, je ne m'en rappelle pas. Je me le rappelle. Quand on est médecin, on soigne sa langue. L'innocente. L'idée ne lui venait pas que le gros chat était un médecin algérien qui avait appris le français, parce que, n'est-ce pas, il faut bien vivre. Appris, non, qu'il avait conquis de hautes luttes, mais pour qui les mots étaient comme des stéthoscopes ou le scalpel, de simples instruments. Pour elle, au contraire, ça en était même agaçant. Les mots, les tournures, les façons de dire. Elle aimait ça. Ce n'est pas, ou c'est, une façon de dire. Étaient comme des plats mijotés. Une couleur de robe ou le timbre de voix. Ils en avaient un fumet, une teinte, une résonance. Quelquefois même, ils n'avaient que cela. Pourvu que ce fût bien dit, elle se souciait peu que ce fût justement ou à tort. Quand la façon de dire était jolie ou spirituelle, elle disait futée. Ne pouvait s'exprimer que la vérité, alors. Tant pis pour la vérité. Le coucou, grêle, sonna les trois quarts. Il était juste temps de se préparer. Se préparer, c'était d'abord tout déranger. Il avait horreur du désordre. Mais Claude trouvait que cela faisait partie de l'essence d'un médecin, au même titre qu'une science étendue. Un bon diagnostic et des costumes de bon drap anglais. Bachir envoya donc sur le radiateur une chaussette. Une seule. sagement placée dans son soulier et dérangea les livres. En mit un sur la table de nuit. Un policier. À table cavée. Dont il corna une page. Comme s'il le lisait. Il ne lisait pas. Il ne lisait jamais de romans policiers. Mais pour Claude, un médecin devait lire des romans policiers. Des livres de voyage et des publications un peu légères. Un peu seulement. Après un peu, c'est du porno. Il donna un coup sur la table de travail pour tout déranger. Mis dans le cendrier, un bouton de manchette dorée. Mais cela, c'était le plus facile. Le plus difficile, c'était la réponse. La réponse qu'elle attendait depuis 24 heures. Exactement depuis la veille, 6 heures. Quand elle lui avait dit, au milieu de beaucoup de formules, de tournures, de façons de dire toutes plus douces et plus embarrassées, faussement embarrassées, les unes que les autres, qu'elle était, enfin, que, tu comprends, avec la santé de fer et l'estomac d'autruche qu'elle s'était toujours connue, cette façon de tout vomir chaque matin, rituellement, elle avait dit. Elle en avait des façons de dire. Vomir comme on va à la messe. Enfin, bref. Elle avait un peu l'impression, un peu beaucoup, l'impression ou la certitude, parce que tu comprends, tu es médecin, tu sais bien que dans ce domaine-là, malgré toutes les précautions, oh, oui, il savait et il avait très bien compris. Sa première idée fut de lui faire autour du cou un nœud, un beau petit nœud de dix doigts de ses mains jointes, des mains de filles, menues, soignées, les ongles longs, mais d'une vigueur dont on ne se doutait pas, puis de serrer, d'abord un peu, puis un peu plus, puis beaucoup, puis très fort, faire le nœud plus petit, toujours plus étroit, presser là où la veine jugulaire palpitait, doucement sous la peau blanche, serrer jusqu'à ce que « Tu rêves, vieux frère ! » Il voyait d'ici l'écho d'Alger, l'aube le lendemain matin, crime monstrueux d'un médecin nord-africain sur sa compagne, mademoiselle Claude Espitalier de Rémontaux. De petits articles léchés, quel atavisme venu d'un fond trouble et séculaire soudain a reflué dans le cœur du docteur Lazrak, sorti de la faculté de médecine de Paris. Toujours est-il que le goût du sang, eh bien non, c'était déjà assez comme ça. L'indignation des lecteurs de l'écho était suffisamment féconde. La peur, la bêtise et le mépris peuplaient leur imagination et leur nuit d'assez de fantômes. Il ne fallait pas, par-dessus le marché, leur donner de la pâture, une raison, là où ils n'avaient que des prétextes. Et puis, tout cela, c'était du boniment. Il avait été lâche, voilà tout. Ce qu'il fallait dire à Claude, c'était cela. Écoute, mon petit, si tu es assez bête et je suis gentil, pour ne pas prendre de précautions, c'est à toi seul d'en subir les conséquences. Ici, bien sûr, Ramdam aurait dit que je débloque et qu'on s'y ait mis à deux, mais Ramdam, c'est toujours la même chose. Il se croit plus intelligent et il est plus idiot que tout le monde. Alors, tu comprends, tu as le choix, ou tu te débarrasses du môme, ou tu le gardes pour toi toute seule. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux ? Le fils d'un Algérien et d'une Française. C'est idiot, ça n'a pas de sens. Il sera malheureux toute sa vie, il ne sera nulle part chez lui, ni parmi les tiens, ni en Algérie. Ce sera le bâtard de tout le monde. Oh, j'en étais sûre, je savais que tu allais te récrier parce qu'avec toi, ce sont les mots qui importent. Les mots, pour toi, sont sacro-sains. Ils te plaisent et tu les dégustes comme pour un vermouth ou ils te dégoutent et tu en prends un gargarisme s'il t'arrive d'en prononcer un ou ils te font peur et tu te bouches les oreilles. Tu crois que quand on choisit les mots, on exorcise du même coup les choses et on les subjugue. Tu es une païenne, tu es comme les Romains d'avant César qui croyaient tromper le destin avec des mots et jouaient à cache-cache avec Jupiter à coups de formule. L'ennui, c'est que maintenant, les dieux ne sont plus sensibles à la poésie. Ils sont devenus comme nous tous, sordidement matérialistes. Et si tu as un enfant, ce sera, que tu le veuilles ou non, le bâtard de tout le monde. J'entends sa voix d'ici, je connais l'argument. C'est moi qui le lui ai appris. Il y a 3 milliards d'hommes sur Terre, ce sont 3 milliards de bâtards. Alors, mon chou, où sont les beaux principes ? Les hommes vivent encore à l'époque des cavernes où les individus sont parqués par caste et par clan comme les moutons dans l'enclos. Mais c'est moi, l'homme de 1957. Je ne veux pas être parqué. Je refuse les mythes de la tribu. Ce sont les mythes de la tribu qui veulent que l'on se marie dans son clan. par les beaux principes de la raison sereine qui devaient régir ton humanité libérée. Alors, lâcheté ou imposture ? Oui, je sais, tu trouverais d'autres termes, ceux-là sont trop crus, tu trouverais la formule. Ou le baume, mais le sens y serait. Eh bien non, l'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut un. Quoi ? Tu veux garder ton rejeton ? Très bien, mais je t'avertis, tu seras une fille-mère et tu le resteras. Oui, c'est comme cela que ça la s'appelle, même si ce n'est pas une façon de dire, parce que je ne t'épouserai pas. Manquerait plus que ça. Une bourgeoise, des mioches, des langes à laver, des coriases, les rhumes, la rougeole, la maternelle, les premières dents, l'arbre de Noël et les notes de la fin de la semaine et le mépris des blancs, des moins blancs, des bruns, des rouges, des bigarrés. Le mépris de tout le monde pour ces indisciplinés qui n'ont pas eu l'honnêteté de naître comme tout le monde dans un clan. Il faut chaque fois chercher où les classer. Allez, ouste, débarrasse-moi de cela. Quoi ? Tu insistes ? Alors, inutile de longtemps tourner autour de la vérité. Cet enfant que tu dis que tu portes, oui, je sais, il n'y a qu'autant de beaux suets que l'on parlait comme ça. Qui me prouve qu'il est à moi ? Je veux dire, de moi, car ce n'est pas de le posséder qui m'inquiète. Je n'ai pas l'instinct de propriété. Si je n'étais pas un affreux bourgeois repu, planqué et lâche devant la misère et l'effort, je serais communiste. Non, ce qui m'effraie, c'est d'en être au départ l'auteur, je veux dire, le responsable. Je ne veux pas commettre le crime de mettre au monde un malheureux de plus. Il y a trois milliards de pauvres types sur la Terre. qui sont dans la misère et s'amusent pour rendre leur musère supportable à augmenter celle des autres. Tu comprends ? Pendant les cinq mois que tu es restée seule à Paris, qui me prouve que tu étais sagement assise à m'attendre et à penser à moi ? Paris, c'est grand, c'est plein de jeunes blonds comme toi. Tu devais te reconnaître dans le bleu de leurs yeux. Moi, je les ai bruns. Tu dis noirs d'ailleurs parce que c'est comme cela que tu les vois. Pas clair, c'est tout. Alors ? Bonjour, mon chou. Il sursauta. Cette fois, il ne l'avait même pas entendu frapper. Il mit du temps à se ressaisir. Jour. D'où lui venait cette voix sourde ? Tiens, il y a une lettre pour toi. Je l'ai prise en passant dans ta boîte aux lettres. Puis, tout de suite, elle s'affaira. Il faut toujours tout mettre en ordre chez toi. C'était les mêmes mots qu'elle employait tous les jours. Mais aujourd'hui, il sonnait faux. Tu ne lis pas la lettre ? C'est Ramdam. Je sais d'avance ce qu'il y a dedans. Un cours de marxisme. Il n'y a personne ici avec qui parlais-tu ? Avec personne. Ah, j'ai cru entendre ta voix. Tu entends des voix. Le soleil jouait avec les couleurs de ses cheveux blonds sur le pull orange qu'il aimait jadis. Tu n'es pas très causant. C'est à cause du boulot. Médecin, c'est un sale boulot. Bien sûr, qui n'est jamais content du sien ? Toi, ce qu'il te fallait, c'était Pacha. L'argent, le pouvoir, les coussins pour s'étendre, les parfums et les petites femmes. Beaucoup de petites femmes. Quelques jours peut-être, mais je m'en lasserai. Tu crois que c'est un boulot, toi, de passer sa vie, avoir défilé devant soi, l'humanité, toujours à son niveau le plus bas ? Les hommes, c'est toujours quand ça ne va pas que je les vois. Un homme malade, après un homme malade, toute la journée. Et le lendemain, je recommence. Les hommes sont plus humains quand ils sont malades. Il réprima l'agacement que lui causait chaque fois ce qu'il appelait les idées « rose bonbon » de Claude. Pour Claude, tous les paysages étaient merveilleux. Les bébés mignons, les amis gentils, les robes adorables. Tant de partialité voulue lui laissait, sur les lèvres, l'arrière-goût sucré effade d'un sirop. Humains, ils ne sont jamais humains, ils n'ont pas le temps. Voilà qu'ils parlaient maintenant comme Ramdam. C'était pourtant vrai. Ces malades n'avaient pas le temps d'être humains. Du lever du soleil à la tombée de la nuit et tous les jours de l'année, ils se colletaient à bras le corps avec leur misère. Pour seulement survivre, il leur faut être brutaux, grossiers, cruels, indélicats, mentir effrontément et volés sans scrupules. Ils ont catalysé à leur corps défendant toutes les laideurs du monde. Ces hontes, ces impossibilités, ces bavures, ces illogismes, tout ce qui rate ou qui va mal, ou peu, ou pas du tout. Que peuvent-ils faire d'autre ? C'est pour eux une question de vie ou de mort. Soulager les souffrances, c'est un très beau rôle. Ah, oui, elle était là, celle-là, d'accord avec tout le monde, avec les autres et avec elle-même, sans problème, sans trou assez bas, sans haine, peut-être même sans amour. Et pour elle, le monde était partagé entre le malade et les bien portants, non plus entre élus et réprouvés. Bien sûr, avec des certitudes comme celle-là, inutile de se tracasser. On peut avoir un enfant. Il suffit de le bourrer d'assez de vitamines et d'antibiotiques et de lui administrer tous les vaccins, toutes les piqûres, et de l'entourer d'assez de précautions pour qu'il soit plus tard parmi les bien portants. À part cela, pas de problème. Mademoiselle ne se demandait pas comment on l'appellerait, quelle société serait la sienne, avec ou contre qui il vivrait, quelle volupté il connaîtrait, quelle douleur, quel préjugé, et si c'est vivre que de ne savoir pas, de ne pouvoir jamais savoir. « À quoi penses-tu ? » « À toi. » « Je suis là. » « Bien. » Il lui caressa ses longs cheveux qu'il aimait. Il se disait. Il faut le dire tout de suite. Tout à l'heure, ce sera trop tard. J'aurais oublié les arguments ou changé d'avis. « Tu sais, » dit-elle, « j'ai reçu une lettre ce matin de ma tante. » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Qu'il pleut et qu'elle rêve d'un pays de soleil. » « Invite-la. » « Justement. » « Quoi, justement ? » « Elle arrive lundi par le Sidi Brahim à 17h30. » Bachir vit tout en une seconde. La tante n'avait pas écrit d'elle-même. Elle n'avait fait que répondre à une lettre de Claude. Une lettre où Claude expliquait « Tu comprends, Tata, que dans la situation où je suis, » elle avait certainement écrit « La situation intéressante. » Il avait horreur de cette façon de dire, comme Claude eut dit, une façon de dire qui sentait l'aise la bêtise épanouie, la fausse distinction, l'impudeur. Il faut prendre une décision. Et lui, tu sais comme il est, indécis, normand, dilettante, égoïste à en crever, surtout pas d'histoire. Un enfant, ça braille. Rien que pour ça, je n'en voudrais pas. Un enfant, ça braille. Mais c'est gentil aussi, Tata, pas vrai ? Et puis, Tata, Nounou, sois gentille. Ne me sors pas le prêche du dimanche et les exhortations vertueuses. Ne monte pas sur les échasses à tonton, tu connais la rengaine. Ne me dis pas, Claude, tu es une grande fille, il fallait réfléchir avant. Ces unions avec des gens si différents de nous, ça ne donne jamais rien qui vaille, etc., etc. Tout cela, je le sais, mais je ne regrette rien et de toute façon, c'est trop tard. Alors, Tata chérie, viens, viens vite. Il t'écoute, toi, tu sais lui parler et moi, je ne suis pas assez intelligente ou assez futée ou assez, enfin, je ne sais pas. Je n'arrive pas à le décider. Et puis, tu vas voir, toi qui n'as jamais traversé la mer, comme c'est joli, éclair et soleil ici et comme les bébés sont bruns, sales et beaux, la mer bleue, le ciel violet, les horizons tout gâchés de couleurs, de feu le soir quand la lumière pleut sur Aintaya. Tu entends ces syllabes perler dans l'eau ? Voilà, j'ai essayé de te séduire, Tata. Je me suis fait poète pour t'attirer, comme Orphée. Hum, Tata, tu viens, dis. Tu sais ce qu'elle a dit dans la lettre ? Tu viens de me le dire ? Oui, elle a ajouté, je viens assister à ton mariage. Et voilà. Il aurait dû le dire tout de suite. Ne pas la laisser parler la première et se placer d'emblée sur le terrain de son bon droit. Parce qu'enfin, ce mariage, il le lui avait promis ou presque. Enfin, il ne savait plus, mais ça avait été tout bête. C'était un dimanche. La veille, elle lui avait dit « Demain, on va voir ma tante à côté de Tours. Tu veux ? » Elle, elle accompagne au milieu des vaches, du foin et des chevaux. Elle est adorable, tu verras. Elle roule les airs. Elle fait elle-même son pain. Alors, j'y avais été. Lui, il avait horreur de la campagne. Les arbres, les fleurs, l'herbe verte, les petits ruisseaux, les oiseaux, les foins, les vaches mugissantes. Boum ! Quelle mascarade ! On voit bien que ce sont des gens des villes qui en parlent parce qu'ils ne l'ont jamais connue. La campagne, c'est une invention de citadins. Elle est toujours pomponnée, bichonnée, enrubonnée. Dans la campagne des citadins, c'est toujours le 1er mai ou le 15 août. Verts, à empamer ou chaud à y fondre. Dans la campagne balayée des citadins, il n'y a ni la boue par tombereau, ni les mouches par essaim, ni les tas de fumier, ni la saleté, ni les ophtalmies, l'odeur du crotin et des hommes si courbés vers la terre. Le citadin appelle ça la glaibe, qu'il se distingue à peine de leur bétail. Lui, la connaissait la campagne, il y était né, il y avait passé toute son enfance. à Thala, exactement. Un petit patelin perdu de la montagne bleue que Claude admirait au loin, vers l'est, quand elle sortait sur le balcon. C'est là-bas ta montagne, quand vas-tu m'y mener ? Il était résigné à s'y ennuyer tout un jour dans la campagne verte de la tente Tourangelle et à y écourter le plus possible un morne dimanche de printemps. On va arrêter là la lecture de la deuxième partie, on est page 18 et on va attaquer le résumé. On va résumer notre deuxième lecture du livre L'opium et le bâton de Mouloud Maméry. Dans la première lecture, on a fait connaissance avec deux personnages qui sont Ramdan et le docteur Lazrak. Ramdan est sorti et le docteur Lazrak se retrouve seul chez lui. Il lui reste un moment avant l'arrivée de Claude et on va découvrir ce troisième personnage. Claude, c'est la compagne de Lazrak et on va la découvrir à travers son regard à lui. Et qu'est-ce que lui, il dit de cette fille ? C'est un portrait assez négatif. Il dit qu'elle est douce mais parfois trop douce, qu'elle tient chaque fois à ce que les mots soient bien employés, peu importe le sens, peu importe la signification. Par exemple, elle l'appelle Mon Chou. Lui, il n'aime pas ça, il trouve ça ridicule. Mais puisque c'est sa langue à elle, puisque Claude est française, probablement qu'elle la maîtrise mieux et si elle, elle dit que ça se fait, c'est que ça doit se faire. On voit aussi qu'il a fortement le souci de lui plaire quand même parce qu'elle n'aime pas que son appartement soit trop rangé. Alors, il fait semblant de laisser quelques petits objets à droite à gauche parce qu'elle s'imagine qu'un médecin doit forcément être désordonné. Et elle va arriver, c'est très ritualisé, elle dit toujours les mêmes phrases, elle commence à ranger son appartement qu'il vient de faire semblant de déranger. et on voit tout ce passage du point de vue du docteur Lazarac, ce que lui en voit et ce que lui en pense. Et lui, il a un gros problème, c'est que Claude attend un bébé et il n'a pas du tout l'intention de devenir papa ni de s'occuper de ce bébé et il compte lui dire que soit elle se fait avorter, soit elle élève l'enfant toute seule, mais lui ne compte pas du tout s'investir dans son nouveau rôle de papa parce qu'ils sont dans une période de grandes tensions. C'est en 57, donc un peu avant l'indépendance de l'Algérie, plus ou moins en état de guerre et les communautés sont très divisées et il dit cet enfant, s'il naît, il sera un bâtard pour tout le monde. Quand il sera au milieu des Arabes, il sera rejeté. Quand il sera au milieu des Français, il sera rejeté aussi. Il ne veut pas imposer ça à un enfant. Et puis, elle va arriver, il ne va pas oser lui parler tout de suite et il va regretter de ne pas l'avoir fait parce qu'elle va se mettre à parler en premier et elle va lui dire que sa tante va venir de France. Il a des souvenirs avec cette tante qui vit à la campagne. Encore une fois, il est un petit peu en opposition. Il dit que la campagne, c'est joli quand on est un citadin. Mais quand on est pauvre et qu'on y vit, ça n'a rien d'un plaisir la campagne. Il dit que les humains sont toujours en train de travailler la terre, le dos tellement courbé qu'on finit de les confondre avec leurs bétails. Donc, il est parti à l'époque où il vivait en France chez cette fameuse tante et en réalité, très bon moment parce qu'elle cuisine par elle-même, parce qu'elle est accueillante et il n'a pas vu la journée passer alors qu'il comptait rentrer le plus tôt possible. Et on voit qu'il a ses idées d'un côté qui sont très dures, très pessimistes et plutôt noires et une réalité qui fait que c'est un petit peu pareil avec Claude. Il lui en veut, il a envie de dire des choses très négatives mais une fois qu'elle est là, il va complètement s'adoucir et il ne va pas oser lui dire qu'il ne souhaite pas garder cet enfant. Quand on s'est arrêté, en tout cas, c'est en suspens. Ils n'ont toujours pas eu de conversation à ce sujet.